Des bicyclettes illuminées pour une manifestation festive à Poitiers. Noël est déjà passé, mais il reste encore les étrennes. Ça tombe bien, le collectif Vélorussion a encore toute une liste de cadeaux. Les pistes cyclables sont importantes, mais ce qu'on demande aussi, c'est plus de respect de la part des automobilistes, qui est une réforme du permis de conduire. C'est pour le côté festif, c'est pour se retrouver, c'est pour qu'on voit qu'il y a des vélos à Poitiers, et qu'on soit en groupe, c'est pour que les gens prennent conscience que le vélo c'est important, il y a des tas de gens qui aiment ça. Ces rassemblements ont lieu à Poitiers une fois par mois, comme dans de nombreuses villes en France. L'enjeu, une révolution douce des modes de transport et des comportements aussi. Il n'y a pas des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Là on est un jour piéton, un jour moi je suis à pied, le lendemain je suis à vélo, des fois je prends ma voiture et donc il faut arrêter cette guerre entre les types de véhicules ou l'absence de véhicules. Je veux dire, il y a des personnes qui foncièrement sont égoïstes et d'autres qui savent faire attention à leur prochain. Moi je conseille à tous les cyclistes débutants de rejoindre la vélo-aution parce que c'est plus simple de rouler en groupe que tout seul. Une balade joyeuse donc, mais avec des revendications sérieuses. La magie de Noël ne doit pas faire oublier que chaque année, la route fait aussi des victimes chez les cyclistes. Donc les zombies sont des policiers d' hospice. Ils font vomirZemus. Mathieu D publique. Plaque l'autre. On se sent first ?